Maîtriser les génotypes et l'écriture génotypique. Rappelons d'abord, qu'un génotype, est une représentation des gènes sur les chromosomes. Mais comment représenter un génotype ? Et comment peut-on l'écrire ? Pour commencer, je vous rappelle que chez les diploïdes, chaque chromosome a un homologue, un d'origine paternée, et l'autre d'origine maternelle. Et chaque gène, est un couple d'allèles, occupant le même locus sur les deux chromosomes homologues. Les deux allèles du gène, représentées sur la paire de chromosomes, déterminent le génotype du caractère. Pour écrire le génotype, on utilise deux barres parallèles. Chaque barre symbolise un chromosome, sur laquelle on note la lettre ou le symbole de l'allèle qu'elle porte, puis le tout, est mis entre parenthèses. En monohybridisme, le gène peut être autosomique, porté par une paire de chromosomes autosomes, ou bien gonosomiques, porté par une paire de chromosomes gonosomes ou chromosomes sexuels, X, X, chez la femée, et X, Y, chez le mâle. Exemple d'un gène autosomique, gène du groupe sanguin, ABO, chez l'homme. Si on considère ce génotype homozygote, son écriture est alors, A, A. Mais, si au contraire il est hétérozygote, on l'écrit, A, B. Dans le cas de l'hérédité gonosomique, liée au sexe, le gène est situé sur la partie différentielle de X, qui n'a pas d'équivalent sur Y. Exemple, gène gonosomique de la couleur des yeux chez la drosophile. Chez la femelle, le gène est un couple d'allèles, alors que chez le mâle, le gène c'est un seul allèle, porté sur X et rien sur Y. Pour écrire le génotype, on conserve la représentation des deux barres, sauf qu'on ajoute les lettres, X, X, ou X, Y. Chez les femelles, le génotype est homozygote, XR, XR, ou XBXB, ou bien hétérozygote, XR, XB. Tandis que chez les mâles, le génotype est XBY ou XRY. En dix hybridismes, quatre cas différents sont envisagés. Le premier concerne deux gènes autosomiques indépendants. Le deuxième, est celui de deux gènes indépendants, l'un autosomique, et l'autre gonosomique. Le troisième cas, intéresse deux gènes autosomiques, liés. Et le dernier concerne deux gènes gonosomiques liés. Commençons par le cas de deux gènes autosomiques. Chaque gène, est porté par une paire de chromosomes autosomes. Le génotype s'écrit alors, A, A, virgule, M, B, dans le deuxième cas, de deux gènes indépendants. Si l'un est autosomique et l'autre est gonosomique, l'écriture du génotype change, selon que l'individu, est un mâ, ou une femelle. Pour illustrer, prenons l'exemple d'une femelle, et d'un mâle de drosophile, les deux de lignée pure, ayant le même phénotype, elles ont des yeux rouges. Dans ce cas, l'écriture du génotype n'est pas la même, elles changent avec le sexe. L, L, XR, XR chez la femelle, puis L, L, XR, Y chez le mâle. Passons maintenant, au cas de deux gènes autosomiques liés, portés par la même paire d'autosos, en deux locus différents, à une distance des, l'un de l'autre. Sur ce dessin, sont représentés deux gènes liés, gènes de la taille, hétérosigote, et gènes du poids du corps, homozygote. Le génotype s'écrit alors, sur une seule paire de barres, en deux emplacements distants, G, P, puis L, L. Dans ce dernier cas, les deux gènes liés, sont portés par le même gonosome X, sur sa région différentielle, aussi bien chez la femelle, que chez le mâle. Chez la drosophile, si on considère, deux gènes gosomiques liés, à l'état homozygote, gènes de la couleur des yeux, et celui de la couleur du corps. L'écriture du génotype est alors, X, R, G, X, R, G, chez la femelle, et X, B, N, Y, chez le mâle. On attire l'attention ici, que les deux gènes liés, autosomiques ou gonosomiques, sont toujours en bas et ensemble, lors de la formation des gamètes, quelle que soit la liaison absolue, sans crossing over, ou relative, avec crossing over.